Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Korczynska pour la CazMath et je suis ravie de vous rejoindre pour vous présenter l'invité du mois. Et l'invité du mois de juillet, c'est une personne qui va pouvoir nous faire nous projeter dans les activités de l'été et un petit peu au-delà aussi, puisque je reçois Yves Exbraia qui est directeur de l'Office de tourisme de Grenoble. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Alors, dans un premier temps, on ne peut pas vraiment éviter le sujet. Nous sommes en train de traverser une période un petit peu particulière et nos auditeurs se demandent certainement comment est-ce que les structures culturelles et touristiques de la région qui accueillent du public, comme les musées, les salles de spectacle, les lieux d'histoire, vont s'organiser pour garantir des visites en toute sécurité dans cette période. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de comment ça se passe en ce moment ? Oui, de toute façon, déjà, pendant la période de confinement, c'est vrai que le secteur du tourisme a été très, 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 très impacté. Et nous en sortons tout juste, puisque les musées départements ont ouvert assez rapidement. Les musées départementaux, après la période de déconfinement, on va dire dans la deuxième quinzaine de mai, en régence, les salles de spectacle, cinéma, etc., ça a été plus tard, beaucoup plus tard. Et alors, il y a quand même, donc, maintenant, dans les musées départementaux, puisque nous sommes très en lien avec eux, et aussi le musée de Grenoble, oui, toutes les précautions sont prises pour accepter le public dans des conditions sanitaires tout à fait acceptables, puisqu'il n'y a pas de groupe au-delà de dix personnes par visite, notamment dans les musées départementaux. Et nos visites ont repris aussi à nous dans les musées. Mais bon, effectivement, avec cette jauge obligatoire à respecter et le port du masque, mais bon, on va dire qu'en ce début juillet, les choses redémarrent sur un tout petit rythme malgré tout. Donc, on peut dire aussi qu'il faut sûrement réserver si on veut faire des visites ? Alors, pour les visites guidées, de toute façon, il faut réserver, bien entendu, puisque, bon, nous, nous avons des jauges, mais c'est un peu compliqué de le dire parce que les informations qui nous arrivent fluctuent, arrivent les unes après les autres. Donc, on est parti en début d'été avec l'idée de limiter toutes nos visites guidées à dix personnes, sachant que nous avons préparé un programme qui permet de faire beaucoup de visites guidées en extérieur. En revanche, dans les musées, effectivement, nous limitons à dix personnes nos visites guidées avec le port du masque obligatoire. Après, la jauge de dix personnes dans l'espace public, elle évolue. De toute façon, maintenant, on va dire qu'on peut accepter beaucoup plus de monde puisqu'on a testé des visites avec jusqu'à 15, 20 personnes, avec un certain nombre de précautions et des amplificateurs de son pour le guide. On peut vraiment, en toute sécurité, proposer des visites à plus de personnes. Mais il faut de toute façon réserver. Oui, bien entendu. Très bien. Et justement, dans la mise en place de ces protocoles qui sont maintenant devenus obligatoires, quel a été le rôle de l'Office du tourisme pour accompagner les structures comme les musées du département ? Alors, nous, nous avons eu un rôle pendant le confinement, un rôle d'information vis-à-vis des structures, pas forcément uniquement culturelle, puisque nous sommes très en lien avec les socioprofessionnels du tourisme, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les salles de spectacle, les agences événementielles, etc. Y compris les commerçants, d'ailleurs. Notre rôle a été d'apporter vraiment, de synthétiser et d'apporter toute l'information qui est arrivée en masse importante, notamment par rapport aux mesures d'État, mesures d'accompagnement proposées par la région, mais aussi la métropole. Donc, nous, nous avons eu un rôle de simplification, on va dire de vulgarisation et de transmission de l'information auprès de tous ces publics qui pouvaient être perdus et noyés sous une masse d'informations. Donc, nous avons mis en place notamment une rubrique sur notre site Internet permettant aux socioprofessionnels de s'y retrouver dans toute cette base d'informations, concernant notamment les aides d'accompagnement à la crise. Et puis, nous avons consacré beaucoup de nos newsletters à cette information-là. Donc, ça, ça a été notre rôle majeur pendant la période de confinement. Et en début de déconfinement, nous avons été le relais de la métropole pour livrer aux socioprofessionnels essentiellement les commerces et les restaurants des kits pour mettre à disposition de ces établissements pour recevoir leur clientèle avec l'information nécessaire sur les mesures par ailleurs, sur les centres de circulation, etc. Donc, nous avons eu un vrai rôle de relais vis-à-vis des socioprofessionnels du tourisme. Très bien. Et alors, pour revenir quelques semaines en arrière, vous l'avez dit, le confinement a eu un impact totalement dévastateur sur la saison culturelle et touristique du printemps, et parfois même aussi sur l'été. Et j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent avaient probablement repéré des événements qui les intéressaient dans cette période-là, qui ont été annulés dans la situation qu'on connaît. Est-ce que certains de ces événements, on pourra les retrouver à la fin de l'année ou l'année prochaine ? Oui. En fait, beaucoup de choses ont été annulées, que ce soit des événements au grand public, des événements professionnels, que ce soit des événements culturels, des événements sportifs, puisque nous sommes en lien avec tout ce type d'événements. Donc, oui, tout ce qui devait avoir lieu au printemps a été annulé. En termes de tourisme d'affaires, il y a 80 % des événements qui ont été annulés et reportés pour partie à l'automne, mais pour grande partie, reportés à l'an prochain. Après, sur les événements grand public, culturels, oui, on a le cabaret frappé, par exemple, que tout le monde connaît à Grenoble, qui a été annulé. Le printemps du livre s'est fait en version numérique. Et c'est aussi la possibilité pour les organisateurs d'événements de se réinventer un petit peu. Et c'est aussi notre rôle de nous réinventer aussi en la matière. Pour ce qui est des événements sportifs, il y a effectivement une annulation de l'UT4M. Il y a, par contre, le maintien de l'échappée belle, mais elle a lieu un peu plus tard, puisque c'est programmé pour fin août, avec un certain nombre de mesures mises en place. Et puis, les deux courses cyclistes qui devaient avoir lieu à Grenoble, c'est-à-dire le Tour de France. D'abord, le critérium d'hydrofiné et le Tour de France n'ont pas été annulés, mais reportés au 13 août, enfin, le passage à Grenoble pour le critérium, et le 16 septembre, le passage à Grenoble pour le Tour de France. Donc, voilà, les choses se normalisent un peu. C'est surtout en termes de tourisme d'affaires que les choses ont été beaucoup plus compliquées. Mais voilà, il y a des annulations. Mais il y a aussi, quand je dis, on est obligé de se réinventer. Je sais que MC2 a fait des spectacles en extérieur en ce moment, et pour l'été, la Belle Électrique prévoit des concerts en extérieur. Donc, chacun se réinvente. Et nous-mêmes, qui organisons cette année, qui devions organiser pour le mois de juin, nous avons reporté, au mois d'octobre, au 13 octobre, notre workshop du tourisme d'affaires, mais qu'on va faire sur une formule qu'on dit pionnière, puisqu'elle sera un hybride entre le numérique, c'est-à-dire le salon, l'estande, ce sont des stands virtuels, avec prise de rendez-vous sur la base d'une inscription. Mais on garde quand même une soirée conviviale au musée, comme c'était prévu au départ. Mais c'est vrai qu'on ne va pas recevoir 700 personnes au musée comme il y a deux ans, et on va tester cette formule hybride de rendez-vous programmé en virtuel et non pas sur des stands physiques. Donc, chacun doit réinventer son métier, et cette formule-là, sur la base d'une plateforme tout à fait innovante, on va la tester nous aussi. Là, on est logé à la même chaîne que chacun pour proposer des événements, mais qui, peut-être durablement, pourront s'installer, parce que finalement, faire des réunions comme celle-ci, avec une part de virtuel, permet aussi de limiter l'impact carbone de certains événements où les gens se déplacent beaucoup. Donc, voilà, on teste des formules qui, peut-être, seront pérennes. Oui, même en termes de grand public, c'est vrai qu'on a vu beaucoup se développer des événements en ligne, numériques. que ça permet aussi, peut-être, à des personnes qui ne se déplacent pas facilement, ou même d'aller voir des choses qui se passent un petit peu plus loin. Oui, et ça peut élargir notre public. Nous, on a fait des visites guidées sous forme de conférences en ligne, et qui ont eu pas mal de succès, et ça nous a permis de toucher un public qu'on ne touche pas d'habitude, des gens qui ne peuvent pas se déplacer sur d'un autre. Après, on ne remplacera pas le contact humain par des contacts virtuels, mais on peut toucher d'autres types de clientèles qui ne se déplacent pas forcément, et qui peuvent avoir une bonne connaissance de ce qu'on propose en ligne. Et là, c'est vrai qu'on a fait deux conférences, une sur le street art avec notre guide Barbara, et une autre sur la peste, et c'était un sujet tout à fait actualité, parce que ça traite non seulement des grandes épidémies, mais de la sortie des épidémies, vous savez, après la peste et la renaissance. Donc, après le Covid, on va peut-être avoir un nouveau monde. On verra dans les prochaines semaines, Ali, comment on va commencer. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer des programmes et de se réinventer tout le temps. Après, pour cet été, nous, nous maintenant, les programmes que nous avons construits, mais nous les avons construits pré-Covid et pendant Covid, sur la base d'une offre qui sera très, très outdoor. Oui, à l'extérieur. Et on a une destination qui s'y prête tout à fait. Oui, on espère juste le beau temps, mais ça devrait aller. Non, mais on n'est pas inquiets. C'est vrai que notre programmation d'été, on trouve sur son petit particule, là. Voilà, justement. Ça s'appelle Renaud Grand Air. C'est parfait. Et quelles pourraient être quelques-unes de vos recommandations, peut-être pour différents types de publics ? Alors, on devait faire une petite sélection. C'est difficile. Je pense que c'est… Après, il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a des visites culturelles et des visites qui sont plus, non pas sportives, mais de découvertes de la nature. Alors, ça dépend des sensibilités de chacun. Mais c'est vrai qu'on a des visites intéressantes sur des espaces naturels sensibles. Et on a une métropole. Vous disiez tout à l'heure, on a une métropole. Métropole grenobloise. Donc, les 49 communes avec tous les territoires, à la fois villes et montagnes. Et ce lien ville-montagne, c'est vraiment notre ADN. On y tient beaucoup. Donc, moi, je préconiserais bien de faire une balade dans des espaces naturels sensibles. On en a au Sapé-en-Chartreuse, à Clé. Alors, tous les programmes, vous pouvez les trouver sur le site qui va peut-être s'intrister à un moment ou à un autre. Et puis, toutes les informations sont aussi à prendre à l'accueil de l'Office de tourisme. Après, toutes les visites culturelles et patrimoniales sont maintenues. À nouveau, les visites Ritart qu'on propose à vélo, cette fois-ci. Et puis, on propose toujours, en partenariat avec l'aviron grenoblois, la descente de l'Isère, selon plusieurs formules, que ce soit des balades en canoë, des balades culturelles entre l'Île-Verte et le pont d'Oxford, une descente nocturne et aux flambeaux, des parcours évasion et aventure depuis le bois français. Voilà, donc ça, c'est des propositions qu'on fait en partenariat avec l'aviron grenoblois. Donc voilà, on propose un mix d'activités plus des nouveautés. Donc, on a une nouvelle façon de découvrir la Bastille dans le costume du commandant Pournadre, qui était le chef de bataillon du génie qui commandait cette forteresse de la Bastille pour permettre aux grenoblois de résister à l'ennemi. L'ennemi, c'était les Savoyards, à l'époque, au XIXe siècle. Et puis, nous proposons aussi là une nouveauté qui est une découverte de Grenoble faite par une slameuse qui s'appelle Haute Fabulée. Et ça permet vraiment de déambuler dans des rues. On n'a pas l'habitude de se rendre à Grenoble et avec des arrêts, il y a neuf arrêts au total sur lesquels on découvre Grenoble et l'histoire de certains édifices du slam tout à fait poétique. Donc, ça aussi, on le recommande. Je ne vais pas vous donner tous les horaires, tous les jours, etc. Je pense que c'est compliqué là. Mais vous pourrez le découvrir sur le site et sur les brochures de l'Office de tourisme. Tout à fait. Et donc, même pour les grenoblois, pour découvrir Grenoble autrement. Oui, et redécouvrir Grenoble pour les grenoblois. Et je pense qu'on a effectivement dans notre catalogue beaucoup de sujets qui permettront de faire connaissance avec notre ville et notre métropole. de façon posée ou de façon plus ludique. Et beaucoup, beaucoup à l'extérieur. Oui, parfait. Alors, forcément… Il y a du masque obligatoire. Et on a aussi nos balades théâtrales qui reprennent cet été. Et les inscriptions se font et le départ des balades se fait toujours à l'extérieur de l'Office de tourisme pour éviter la concentration de population dans notre hall qui est limitée à six personnes. Enfin, bon, on s'en sort, les déroulements, on est bien organisé, ça y est. Voilà. On commence à avoir un peu l'habitude des choses. Oui, parfait. Alors, aussi à la Casmat, nous, on s'intéresse beaucoup forcément à des événements qui sont un petit peu science et technique. notamment, notre thématique qui était un petit peu la thématique de l'année autour de l'environnement et la biodiversité, surtout avec notre programme Une saison pour la planète. Alors, vous avez cité les balades dans les espaces naturels sensibles qui font effectivement partie… Oui, on est dans la bonne ligne. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres aussi choses comme ça autour des thèmes de l'environnement, biodiversité qui s'intègrent ? Disons que là, j'ai cité le Marais des Seignes, le Sapé. On a pas mal d'offres en lien avec les espaces naturels sensibles et les réserves naturelles. Donc là, on a quand même pas mal de visites qui sont programmées tout l'été sur ces espaces-là. Donc, on est effectivement dans la droite ligne, mais c'est les thématiques qui peuvent être différentes, soit la découverte de la faune, de la flore, même de certaines faunes tout à fait endémies de nos territoires. Donc oui, si on va plus dans les détails, chacune de ces visites dans les espaces naturels sensibles ou les réserves naturelles sont thématisées en fonction de la faune et de la flore endémique. Donc toujours, même si on va sur différentes réserves, on découvre des choses particulières sur chacune. Tout à fait. On peut aller dans le détail si vous voulez, mais est-ce que ça vous donne ? C'est vrai qu'on donnera tous les liens ensuite vers les programmes, etc. Eh bien, parce qu'on a vraiment détaillé ça dans notre guide de l'été, la Grenoble Grand Terre, et je crois que c'est intéressant d'aller y faire un tour et puis de cliquer sur tout ce qu'il y a à faire cet été sur notre site internet. Et puis, pour les gens qui sont abonnés à notre newsletter, ils reçoivent tous les jeudis l'information sur ce qu'ils peuvent faire le week-end. Donc je crois que c'est important aussi. Je crois qu'on a 8 000 abonnés ou 7 000 à 8 000 abonnés sur notre newsletter. Donc, ça fait du monde et on a un programme à peu près détaillé pour occuper le week-end des grenoblois qui resteraient ici et des touristes qui peuvent aussi acheter notre pass puisque le pass n'est pas un city pass, qui est un grand grenoble pass et qui permet d'avoir accès à beaucoup d'activités culturelles et de loisirs sur un territoire très élargi puisque Grenoble, en gros, c'est le camp de base de son territoire large de montagne et avec le pass on peut aller des brocs de Choranches jusqu'à la Grande Chartreuse en visitant et en faisant des activités ludiques, sportives et culturelles sur un territoire très large. Très large et très riche. C'est notre fonction du camp de base. Il faut vite à Grenoble et aller se promener la journée ailleurs et puis repasser le soir à Grenoble pour quelques visites et balades théâtrales. C'est un... Grenoble, c'est le lieu idéal pour passer finalement de bonnes vacances sans s'enviller et au frais et à l'air pur. Avec toutes les informations de l'Office du tourisme. Tout à fait. Et alors là, on a balayé un petit peu les programmes d'été et tout ce qui va se passer. Alors, à la rentrée, on ne sait pas encore bien comment les conditions vont permettre de reprendre certains événements mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en préparation. On le sait bien, à la classe math aussi. Oui, c'est bien. Quels seront les grands événements justement, peut-être juste en citer un ou deux, qui ne seront pas à manquer à partir de septembre ? Comme ça, on les note déjà dans notre agenda pour plus tard. Oui, le festival Transfo, donc, vous savez certainement, on parlait beaucoup mieux que moi d'ailleurs parce que je n'ai pas une information très approfondie de ce qui va se passer cette année avec Transfo. Mais c'est vrai qu'on adore ça nous aussi. On est bien dans notre ADN là. Il y a la fête de la science aussi dont la configuration n'est pas encore tout à fait établie. Et on va voir les journées du patrimoine qui auront lieu cette année comme d'habitude. C'est autour du 18 septembre. 18 septembre. Des fois, la mémoire me fait défaut. Ce qui va être très intéressant dans le cadre des visites du patrimoine cette année, c'est qu'on va faire, on a 16 visites programmées du chantier pilote de la Tour Perret. Vous savez, en plus de la Bastille, on a un autre emblème qui est cette Tour Perret qui est le symbole du tourisme et de la Ouille Blanche. Et la Tour Perret a un gros projet de réhabilitation et le chantier pilote il sera à visiter. Donc, c'est nos dits qui ont pris en charge pour le compte de la ville de Grenoble la ville du chantier pilote. Donc, ça va être très intéressant parce que ça va être une partie de l'été. Effectivement. Et alors, est-ce que vous avez une idée de la fréquentation que vous allez recevoir pendant cet été ? Alors, c'est assez difficile. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on peut avoir, c'est qu'il semble que ces derniers jours, on reprenne une fréquentation presque normale. On a démarré très doucement. Mais ce qu'on constate, en tout cas là, depuis début juillet, c'est qu'on a pas mal d'étrangers qui viennent et peut-être, on a plus d'étrangers que d'habitude, enfin des étrangers proches, beaucoup d'Allemands et d'Espagnols, notamment. Donc, je dirais que notre fréquentation aujourd'hui à l'office de tourisme, si on prend à date, à date aujourd'hui, est de l'ordre de 60 % de ce qu'on a fait l'an dernier. mais sachant qu'on a démarré très doucement et on est en train de rattraper le retard. Et c'est en ça qu'on est assez satisfaits parce que des villes très réputées pour leur capacité à recevoir des touristes comme Bordeaux, Lyon, pour ne citer que les plus grosses, ont une fréquentation qui a énormément shooté, beaucoup plus que nous. Donc, moi, je pense qu'on peut être satisfaits, d'autant qu'on a d'autres indicateurs qui sont très intéressants, c'est que nos balades à vélo qu'on vient de démarrer sont mieux remplies que l'an dernier et nos visites guidées ont un taux de remplissage qui est, en tout début de saison, plutôt supérieur à ce qu'il était l'an dernier. Donc, on a plein d'indicateurs favorables à Grenoble et je crois que le fait qu'on soit la ville cœur des Alpes nous sert par rapport à la fréquentation de tout ici. Je crois que les gens ont envie de se ressourcer dans des territoires comme nous autres. avec de la nature très propre en fait. Oui, et c'est tout l'objet de nos campagnes et qu'on va prolonger après à l'automne puisque, vous savez qu'on travaille dans un monde qui est quand même relativement large et notamment avec d'autres institutions comme Isère Attractivité ou Auvergne-Renal Tourisme et avec Auvergne-Renal Tourisme on lance de grosses campagnes sur le plein air, sur les activités. Donc, c'est des grosses campagnes de promotion qu'on va lancer pour l'automne. C'est-à-dire qu'une fois que l'été est terminé, la saison doit continuer pour nous et on a un territoire qui peut être vraiment visité en toute saison ici puisqu'il y a des activités à faire toute l'année. Donc, voilà, on n'a pas de… ce n'est pas d'inquiétude particulière par rapport à la fréquentation touristique. On est parti sur des grosses campagnes de promotion sur la France entière et aussi un peu l'étranger de proximité. C'est vrai que cette année, on a décidé d'abandonner tout projet de promotion sur les longs courriers. Ce n'est pas l'appel, ce n'est pas le moment et peut-être que c'est très bien comme ça. Donc, voilà, on communique vraiment sur des gros bassins de population en France et en Europe de proximité. Après, la fréquentation, les chiffres que je vous ai donnés, c'est sur Grenoble. Après, on a des bureaux d'information touristique qui ont une fréquentation qui n'est pas à la hausse, certes, mais qui se tient. Notamment à la Bastille, on voit passer un peu de monde. C'est un peu compliqué parce que les contraintes pour prendre les bulles sont importantes encore. On attend que ça se décoince un petit peu. Après, on a du monde un petit peu à Vizil, au Sapé, comme d'habitude. Et on va, cette année, multiplier les accueilleurs les murs comme on a commencé à le faire l'an dernier sur des campings, sur le site des cultes, de Sassnach. Là, on va au devant des touristes quand ils ne viennent pas nous voir. Mais ça, c'est une tendance qu'on a déjà lancée avant même de penser confinement et Covid puisque l'an dernier, on était déjà parti sur l'idée d'aller à la rencontre des touristes. D'accord. Et les questions qu'ils nous posent sont beaucoup plus… Même si on a moins de monde, c'est des questions qui sont beaucoup plus des questions experts. Les gens viennent chercher de l'expérience et non pas de l'information générique qu'ils trouvent de toute façon par ailleurs, notamment sur notre site internet. Oui, il y a beaucoup d'informations. Donc, on a des clientèles qui viennent chercher beaucoup plus précises. Oui, d'accord. Alors, avant de rappeler justement le site internet et toutes les choses où on peut retrouver toutes les informations de l'Office du tourisme, est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Les mots que je voudrais rajouter, c'est venez à Grenoble, on ne s'ennuie absolument jamais. Ça, c'est pour les gens. Mais les gens qui viennent s'installer à Grenoble et vous les connaissez bien, on a énormément de brassages de population, des gens qui viennent s'installer, qui repartent, d'autres viennent. Grenoble est très attractif pour son environnement exceptionnel et aussi sa capacité à trouver un emploi un peu, des emplois experts. Non, non, franchement, je crois qu'on est une destination à la fois, elle est magique et à la fois, si on la travaille bien, on doit permettre d'avoir beaucoup de monde pour nous rencontrer. Et au-delà de quelques fois des opérations basiques qui ont pu être faites, je crois que les gens qui viennent ici ne sont pas dus. Quand on vient s'installer à Grenoble ou quand on vient passer des vacances à Grenoble, on sait pouvoir passer un séjour tout à fait agréable sans jamais s'ennuyer pour peu qu'on aime la nature et l'environnement. J'en sais quelque chose. Du coup, on peut retrouver toutes les informations dont vous avez parlé à l'Office du tourisme physiquement limité à six personnes. On sera très heureux de vous recevoir. Voilà. Le site internet, bien entendu, avec beaucoup d'informations. Le petit débrouillant. Vous voyez, si vous vous abonnez à nos newsletters, vous aurez toute l'informations chaque semaine. Et puis, vous nous trouvez souvent sur les réseaux sociaux parce qu'on est assez actifs là aussi. Voilà. Les réseaux sociaux, il ne s'y a pas oublié avec plein d'infos à retrouver. Je vous dis un grand merci pour votre participation. Merci à vous. Voilà. C'était l'invité du mois par la casemate avec Yves Exbraia, directeur de l'Office du tourisme de Grenoble. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bel été, plein d'activités, de nature. Et le prochain invité du mois, ce sera au mois d'août. Un bel été à tous et à Grenoble. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.